Bonjour Yann Brossard, vous êtes effectivement porte-parole du parti communiste français, élu de Paris, adjoint en charge du logement, de l'hébergement d'urgence et de la protection des réfugiés. C'est sur la question du logement que l'on va démarrer cet entretien. L'année 2023 sera riche en nouveautés pour les propriétaires et pour les locataires, notamment sur le plan fiscal. Mais en ce qui vous concerne, comme élu de la capitale, c'est l'encadrement des loyers qui va évoluer. Expliquez-nous comment. D'abord, c'est effectivement un sujet très important parce que Paris est massivement une ville de locataires. Paris, c'est deux tiers de locataires pour un tiers de propriétaires. Et le constat, tout le monde le connaît, c'est que les loyers sont trop chers dans une ville comme Paris. Je parle évidemment des loyers dans le parc privé. Et donc la ville de Paris s'est beaucoup battue depuis 2019 pour mettre en place l'encadrement des loyers. C'est-à-dire faire en sorte que les loyers du secteur privé soient plafonnés. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez encore un tiers de propriétaires qui ne respectent pas l'encadrement des loyers. 69% des annonces de logements sont conformes à l'encadrement des loyers. Ça veut dire effectivement qu'un tiers ne le sont pas. C'est ça. Et donc, ce que nous souhaitons, c'est que l'encadrement des loyers soit mieux respecté. Et donc, j'ai demandé que la ville de Paris ait la possibilité de contrôler le respect de l'encadrement des loyers. Jusqu'à présent, c'était une compétence de la préfecture. Et nous avons demandé que cette compétence puisse nous être transférée avec la conviction que si c'est fait par les équipes de la ville de Paris, ce sera fait d'une manière plus efficace. Et donc, à partir du 1er janvier, ce sera une compétence de la ville de Paris. Nous aurons la possibilité de prononcer des amendes de 5 000 euros jusqu'à 15 000 euros pour une personne morale. Et donc, nous pourrons prononcer ces amendes et faire respecter l'encadrement des loyers. Aujourd'hui, ces amendes, elles peuvent être appliquées. Mais finalement, elles ne le sont pas dans les faits, c'est ça ? C'est exactement ça. Jusqu'à présent, il y a eu très, très peu d'amendes qui ont été prononcées. Ça relevait de la préfecture de région une dizaine de sanctions depuis trois ans, ce qui est extrêmement faible au vu de l'ampleur de la fraude. Vous l'avez dit tout à l'heure, en moyenne, un propriétaire sur trois. Un manque de volonté politique ou un manque de moyens, un manque d'effectifs dans les services ? Je pense que, de fait, les municipalités, par leur activité quotidienne, sont plus proches des habitants que la préfecture. Et donc, une fois que nous aurons récupéré cette compétence, à partir du 1er janvier, nous pourrons faire en sorte que l'encadrement des loyers soit mieux respecté. L'objectif, il est simple, c'est de rendre du pouvoir d'achat aux locataires parisiens qui, aujourd'hui, payent trop cher pour leurs loyers. Combien d'agents de la ville seront destinés à faire ces contrôles ? Il y en aura une dizaine dans un premier temps, avec un fonctionnement tout simple, c'est-à-dire qu'un locataire qui estime être abusé, d'abord, il pourra vérifier si son loyer est légal ou pas, et s'il ne l'est pas, il pourra tout nous transmettre en ligne. Et c'est la ville de Paris qui effectuera toutes les démarches en lieu et place du locataire. C'est-à-dire que l'idée, c'est de sortir du parcours du combattant et de faire en sorte que tout ce travail-là, ces démarches à faire vis-à-vis du propriétaire pour qu'il abaisse son loyer et qu'il se conforme à la loi, tout ce travail-là sera fait par la ville de Paris en lieu et place du locataire. L'idée, c'est que ce soit plus simple, plus pratique pour les locataires qui sont confrontés à des abus. Parlons maintenant des locations saisonnières. Moins d'annonces de meublés touristiques en 2021, 43 000 à peu près contre 50 000 en 2020. Est-ce que c'est l'effet de votre politique, celle de la ville de Paris, très active sur ce sujet, ou plutôt les effets de la crise sanitaire qui a mis en sommeil cette activité, moins de touristes notamment dans la capitale et en France globalement ? Les deux. Mais en tout cas, il y a une certitude, c'est que la ville de Paris a été pionnière dans ce domaine. Nous nous sommes mis à réguler ces locations touristiques dès 2014-2015, alors que peu de villes le faisaient. Pourquoi ? Parce que ce que nous avons perçu assez vite, c'est le risque que des logements soient massivement transformés en locations touristiques à l'année. Je ne parle pas là de locations occasionnelles. Je parle de gens qui achètent des appartements et qui en font leur activité professionnelle. Et donc, nous avons régulé ce phénomène. Effectivement, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que malgré le retour des touristes, aujourd'hui, vous avez un retour des touristes, et après tout, tant mieux, parce qu'on en a besoin et on est heureux qu'ils viennent, il n'y a pas d'augmentation du nombre de locations touristiques. Ça, c'est le fruit de notre travail, c'est le fruit de cette régulation que nous avons mise en place. Et je suis d'ailleurs heureux de constater qu'aujourd'hui, beaucoup de villes, de gauche comme de droite d'ailleurs, font exactement la même chose que nous. Avec l'approche des Jeux olympiques d'été 2024, ce marché des locations saisonnières pourrait exploser, au moins sur une période. Est-ce que vous allez augmenter les effectifs des agents de la ville destinés à ces contrôles ? Ils sont une trentaine, je crois. D'abord, que les gens louent leur appartement uniquement pendant la période des Jeux olympiques, ça ne pose pas de problème. En revanche, ce qui poserait problème, c'est une transformation massive de logements en hôtels clandestins à l'année. Ça, nous ne le souhaitons pas. Et donc, évidemment, que nous allons renforcer nos contrôles. Nous avons d'ailleurs des condamnations qui tombent très régulièrement. Il y a encore un propriétaire qui a été condamné à 190 000 euros pour location illégale. Et donc, nous allons continuer. Nous allons, y compris, faire des opérations coup de poing dans un certain nombre de quartiers où il y a une forte concentration de locations touristiques. En tout cas, ce boulot-là, nous allons continuer à le mener, précisément parce qu'il porte ses fruits. Des quotas par quartier, justement, là où il y a une tension trop forte, vous y êtes favorable ? Oui, alors, dans le cadre législatif actuel, il n'est pas possible de mettre en place une telle mesure. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous allons continuer à travailler sur ce sujet. Convertir des surfaces commerciales en logements, ça peut permettre éventuellement de compenser la mise en place de ces... Bien sûr. L'essentiel pour les années qui viennent à Paris, si on veut augmenter le nombre de logements, ça n'est pas de construire des logements neufs parce qu'on n'a quasiment plus, aujourd'hui, d'espace disponible. En revanche, transformer des bâtiments existants, transformer des immeubles de bureaux en logements, par exemple, transformer du bâti commercial en logements, ça, c'est possible. Et dans le cadre du futur plan local d'urbanisme, c'est un des grands chantiers de 2023, nous allons mettre le paquet sur la transformation d'immeubles de bureaux en logements. Yann Brossat, sur le sujet de l'assurance chômage, les syndicats dénoncent un mauvais coup du gouvernement, la réduction de 40% de la durée d'indemnisation. C'est ce que prévoit le texte qui leur a été présenté il y a quelques jours. Vous n'êtes pas contre le plein emploi, Yann Brossat ? Il ne s'agit pas d'être contre le plein emploi. Simplement, je ne pense pas qu'on créera du plein emploi en mettant la tête sous l'eau aux chômeurs. Mais c'est objectif d'arriver à 6% du taux de chômage. Fabien Roussel l'a dit, d'ailleurs. Nous sommes pour une France du travail, dans laquelle chacune, chacun puisse vivre de son salaire. Ni plus du RSA ni du chômage. Évidemment que l'objectif, c'est que tout le monde ait accès à un travail. Mais enfin, dans quel cerveau malade a émergé l'idée selon laquelle, pour que les gens travaillent, il faut leur mettre la tête sous l'eau lorsqu'ils sont au chômage ? Je ne crois pas une seule seconde à cette hypothèse. Et toutes les études, les études sérieuses, prouvent que ça n'est pas en pourrissant la vie des chômeurs qu'on leur permet de sortir du chômage. Et par ailleurs, cette réforme qui vient d'être mise en place, ça n'est pas la première qui est mise en place. Il y a déjà eu une réforme en 2019 qui a conduit à une baisse de 16% des allocations au chômage. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ? Qu'il faut davantage de pauvres dans notre société ? Qu'il faut que les gens crèvent la dalle ? Ça n'est pas la vision de la société que je défends. Et je pense que c'est une mesure qui est scandaleuse, parce qu'elle va accroître la pauvreté dans notre pays, parce qu'elle répand l'idée fausse, selon laquelle les chômeurs seraient des gens qui profitent du système. Aujourd'hui, un chômeur sur deux n'est pas indemnisé. Et pour ceux qui sont indemnisés, la moitié d'entre eux touchent moins du seuil de pauvreté. Donc arrêtons avec cette démagogie-là. Et je pense que c'est une très très mauvaise décision du gouvernement. Et les syndicats ont raison de s'en indigner comme ils le font. Une chance, justement, de faire reculer l'exécutif sur ce dossier, peut-être avec des manifestations dans la rue au mois de janvier ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en cette année 2023, il y a un certain nombre de motifs, effectivement, de se mobiliser. Vous évoquez cette question de l'indemnisation du chômage. Il y aura aussi la question des retraites. On sent bien qu'il y a un climat qui fait qu'il y aura des mobilisations sociales à la rentrée de janvier. Je peux ajouter peut-être le sujet du pouvoir d'achat. Est-ce que vous pourriez vous associer à la marche contre la vie chère du 21 janvier, à l'appel notamment du parti de Jean-Luc Mélenchon ? Vous savez, je pense que pour être efficace et pour que ces mobilisations aboutissent à des succès, il faut un front le plus large possible. Et pour que ce front soit le plus large possible, il faut que ce soit les organisations syndicales qui donnent le la. Et donc, j'attends de voir quelles seront les initiatives des organisations syndicales, notamment sur la question des retraites, pour avancer sur ce sujet. Les partis politiques ne seront pas à l'initiative, en tous les cas pas dans la rue. En France, ce sont les organisations syndicales qui rythment les mobilisations sociales. Et je souhaite que ce soit le cas, notamment sur cette question des retraites. Et nous sommes au service des organisations syndicales pour construire ces mobilisations. Ça ne nous empêchera pas, par ailleurs, avec les autres partis politiques de gauche, de mener des initiatives communes. Et d'ailleurs, Fabien Roussel anime aujourd'hui un groupe de travail parlementaire sur cette question des retraites pour que, sur les retraites, nous fassions des propositions communes. Vous êtes porte-parole du Parti communiste, Yann Brossat, qui appelait à boycotter la Coupe du Monde qui s'est déroulée au Qatar. Vous n'avez pas regardé les matchs de l'équipe de France ? Non, ce que nous avons contesté, c'est l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Une fois que la décision a été prise, on pouvait la regretter. Et c'était notre cas. De fait, nous avons regardé les matchs. Et Fabien Roussel, comme moi, et comme des milliers de militants communistes, ont regardé les matchs. Je voudrais voir votre réaction sur ce que l'on appelle aujourd'hui le Qatargate, qui ébranle le Parlement européen avec des élus mis en cause. L'enquête est en cours. Est-ce que ces faits de corruption présumés, visant cette institution européenne, pourraient se passer en France ? Je suis incapable de vous le dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de la corruption, il n'y en a pas uniquement au Parlement européen. Et qu'on a bien vu des faits de corruption dans d'autres lieux. Le fait est qu'au Parlement européen, vous avez une concentration de lobbyistes absolument énorme, davantage encore que dans les institutions françaises. Mais en tout cas, ce combat contre la corruption, il faut le mener partout, au Parlement européen comme en France. Des pays tiers qui tentent d'influencer l'agenda politique de certains élus. C'est ce que souhaite savoir le Rassemblement national avec la création d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Elle est présidée par un député du parti de Marine Le Pen. Vous vous associez à cette démarche de commission ? Je trouve, pour être sincère, assez cocasse que ça vienne du Rassemblement national quand on sait à quel point le Rassemblement national a bénéficié de l'apport de pays étrangers. Je pense notamment auprès dont ils ont bénéficié de la part de la Russie. Et donc, il y a quand même là une forme de deux poids, deux mesures. Mais cette transparence, finalement. D'hypocrisie de la part du Rassemblement national. De toute façon, nous ne nous associerons jamais à une initiative du RN. Mais pour le reste, qu'on se batte pour éviter toute ingérence étrangère sur le comportement des politiques français, évidemment qu'il faut le faire. Donc, c'est pour cette raison qu'il n'y a pas d'élus communistes dans cette commission ? Il y a une trentaine de membres à ce stade ? Surtout au vu de l'hypocrisie du RN sur ce sujet que je viens d'indiquer à l'instant. Quatre jours, Yann Brossat, après la fusillade à Paris, qui a donc coûté la vie à trois cures de trois militants dans le 10e arrondissement de Paris, une information judiciaire a été ouverte contre le principal suspect pour assassinat de nature raciste, mais pas pour acte de terrorisme. Pour l'heure, le parquet national antiterroriste n'a pas été saisi. Est-ce que vous vous interrogez, comme certains militants que l'on a entendus dans la rue encore hier, vous vous interrogez sur d'éventuels commanditaires de cet assassinat ? D'abord, il y a une certitude, c'est qu'il s'agit d'un acte raciste, d'ailleurs revendiqué comme tel par cet énergumène William M., qui avait d'ailleurs sévi à Paris un an plus tôt en agressant aux sabres plusieurs réfugiés dans un campement au parc de Bercy. Ça, c'est une certitude absolue. Ensuite, il y a un certain nombre de questions, un certain nombre d'interrogations qui sont posées, notamment par la communauté kurde qui a été très lourdement endeuillée par cet événement. Il y a effectivement un certain nombre de coïncidences. De fait, ce sont les Kurdes qui ont été visées. Quand on se rend rue d'Anguien dans le 10e arrondissement, qu'on connaît ce quartier, on sait que c'est le lieu dans lequel se retrouvent les Kurdes. On sait par ailleurs que c'est le centre culturel des Kurdes qui a été ciblé. On sait qu'une réunion devait se tenir à cette heure-là avec des femmes kurdes pour célébrer, commémorer les 10 ans de la mort de trois militantes kurdes. Donc, il y a un faisceau d'éléments qui peuvent conduire à des interrogations. Et il me semble effectivement qu'il aurait été utile... des interrogations sur l'hypothèse de l'action de l'État turc derrière cette fusillade. C'est une hypothèse qui existe. Et ce que je dis, c'est qu'il serait utile que le parquet national antiterroriste soit saisi pour confirmer ou pas cette hypothèse. Mais en tout cas, on ne peut pas la balayer d'un revers de main d'emblée. Qu'on mène les investigations et qu'on vérifie si c'est le cas ou si ça n'est pas confirmé. Hervé Magro, l'ambassadeur de France à Ankara, a été convoqué hier au ministère des Affaires étrangères turc. Ce ministère des Affaires étrangères turc qui fustige une propagande anti-Turquie en France. Vous savez, j'ai vu les réactions des autorités turques suite aux événements qui se sont produits. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de cibler une communauté aussi installée à Paris ? Il ne s'agit pas de cibler une communauté. Il s'agit de cibler un régime, le régime d'Erdogan, qui est un régime islamiste, qui est un régime monstrueux. Et aussi d'exprimer notre solidarité avec les Kurdes. C'est un peuple magnifique qui se bat contre... Et l'État français ne le fait pas suffisamment ? Mais bien sûr que non. Qui se bat contre Daech, qui est en première ligne. Et on est bien content qu'ils se battent. Et ensuite, lorsqu'ils viennent sur le territoire français, lorsqu'ils viennent chercher protection en France, nous ne sommes pas capables de les protéger. Enfin, quand même, en l'occurrence, les Kurdes de France avaient demandé à bénéficier d'une protection particulière. Ils savaient qu'ils étaient susceptibles d'être attaqués. Est-ce que le ministère de l'Intérieur a pris ses responsabilités ? Est-ce que nous les avons protégés comme nous aurions dû le faire ? Est-ce qu'il est possible, imaginable, de sécuriser un quartier comme celui du 10e arrondissement de Paris ? En tout cas, ce centre-là, ce centre culturel-là, alors qu'on s'apprêtait à commémorer la mort de trois militants de Kurdes, l'assassinat de trois militants de Kurdes, on aurait quand même pu prendre quelques dispositions pour faire en sorte qu'ils soient protégés. Nous devons beaucoup aux Kurdes, beaucoup, précisément parce qu'ils combattent Daech, parce qu'ils combattent l'islamisme. Et donc, je pense que nous devons être reconnaissants vis-à-vis de ce peuple qui vit un martyr depuis des années. Yann Brossat, vous êtes donc, je l'ai dit, un porte-parole du Parti communiste, membre de la NUPES. Un collectif, hier, de mille militants de ce rassemblement, de cette organisation, a publié une tribune dans le journal Le Monde, hier, pour demander l'exclusion d'Adrien Quatennens et sa démission de l'Assemblée nationale. Vous n'êtes pas sur la liste des signataires. Vous soutenez cette initiative ? Je ne peux pas être signataire, puisque, en l'occurrence, c'est un appel de militants insoumis. Et vous savez, moi, j'ai une règle à laquelle je m'astreins, c'est que je ne me mêle pas de la vie interne des autres partis politiques. Chaque parti politique a son autonomie. Vous avez parlé de la NUPES, de notre union, de notre rassemblement. C'est un collectif de la NUPES. Donc, ça veut dire qu'il y a des militants écologistes aussi ? Oui, mais la NUPES, c'est un rassemblement de partis politiques autonomes. La France insoumise a sa vie, et c'est à la France insoumise de décider de ses règles de vie, souverainement. Et pour ce qui concerne le Parti communiste, il a ses propres règles de vie. Nous n'avons pas décidé de nous marier et de former ensemble un parti politique commun. En tout cas, pour ce qui concerne le Parti communiste, il a sa propre vie, il a ses échéances. Nous allons avoir un congrès au mois d'avril. Et le retour d'Adrien Quatennens dans l'hémicycle au mois de janvier marquerait pour vous une rupture ? Non, mais la France insoumise a décidé de prendre un certain nombre de dispositions. Il a été, je crois, exclu, suspendu pour une période de quatre mois. Pour moi, vous savez, ce qui compte, vous évoquiez l'ANUP, vous évoquiez le rassemblement de la gauche, c'est que nous soyons unis et rassemblés sur les questions qui intéressent les Français, sur la question du pouvoir d'achat, sur la question des retraites. Nous n'avons pas droit à l'erreur sur une question comme celle-là. Donc il faut que, sur ces questions-là, notamment sur les questions sociales, nous soyons tous ensemble pour éviter ces mauvais coups qui vont tomber sur la tête des Français si nous ne sommes pas capables de faire reculer le gouvernement. Alors, un mot aussi sur les transports, notamment à Paris et dans la région parisienne, avec cette hausse du prix du pass Navigo qui augmentera de 12% à partir du mois de janvier. Une facture douloureuse pour le pouvoir d'achat, pour le porte-monnaie des Français, toutefois amoindrie, adoucie, parce que l'État a décidé d'accorder une subvention exceptionnelle à Île-de-France Mobilité et les collectivités, comme la mairie de Paris. Est-ce qu'elle pourrait mettre aussi un peu plus au pot, entre guillemets ? Non, mais nous mettons déjà énormément, depuis de très nombreuses années, pour un service qui, entre nous, se dégrade de jour en jour. Et donc, à un moment donné... Mais la part du budget... On n'a pas arrêté de payer. On n'a pas arrêté de payer. Et donc, à un moment donné, quand on paye, ce qu'on souhaite, c'est que le service s'améliore. Or, ce que constatent les franciliens, comme les parisiens, d'ailleurs, c'est que plus on paye cher, plus le service se dégrade. Et donc, à un moment donné, il y a un certain nombre de questions à se poser. Il y a un certain nombre de questions sérieuses à se poser. Personne ne peut... Mais comment se fait-il que le service se dégrade à ce point ? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, toutes les lignes de métro ressemblent à la ligne 13 ? Vous savez, la ligne 13, c'était cette espèce de ligne maudite qui fonctionnait particulièrement mal. Aujourd'hui, toutes les lignes, c'est comme la ligne 13. Toutes les lignes. Et donc, les gens sont très en colère. Très en colère. Vous avez aujourd'hui une insatisfaction massive vis-à-vis du fonctionnement de nos transports en commun. Et maintenant, en plus de ça, on nous dit que le pass Navigo va encore augmenter. Ben non. À un moment donné, je pense que ça ne peut pas continuer comme ça. Le choix, par ailleurs, de la mise en concurrence du secteur des transports va encore dégrader la situation. Donc, vous demandez... Ce que je demande, c'est que la présidente de région, Valérie Pécresse, renonce à cette logique de mise en concurrence. Vous savez, dans tous les domaines où on applique la mise en concurrence, ça se traduit par une dégradation du service. Ça a été le cas en matière d'énergie. Regardez la situation dans laquelle on est en matière d'énergie. Elle est catastrophique. Et maintenant, on nous explique que pour les transports en commun, on va faire la même chose. Et bien, ce sera encore pire que ça ne l'est aujourd'hui. Et donc, posons-nous les bonnes questions. Tirons-en les conséquences. Un dernier mot sur les festivités de fin d'année. Pas de sobriété pour la mairie de Paris. En tous les cas, concernant le feu d'artifice, il aura bien lieu le 31 décembre. Comment la ville participe à cette politique d'économie d'énergie ? La ville y participe considérablement. Nous avons baissé les températures dans les bureaux, baissé les températures dans les piscines. Donc, nous avons pris nos responsabilités. Certaines communes, par exemple, éteignent l'éclairage public la nuit. Il faut aussi faire très attention à la sécurité et les habitants tiennent aussi à l'éclairage public parce que c'est une des conditions de la sécurité. Donc, c'est une piste qui a été évacuée dans les quartiers. Mais surtout, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que la vraie issue pour garantir la sobriété, c'est la rénovation énergétique des bâtiments. C'est faire en sorte qu'on ait des bâtiments qui consomment moins. et la ville de Paris fait énormément dans ce domaine. Nous rénovons, par exemple, chaque année 5000 logements sociaux et c'est ce qui permettra d'être plus sobre et de protéger le pouvoir d'achat des gens parce que quand un bâtiment est mieux isolé, ce sont des charges avec aussi bien sûr de très grosses mesures pour les copropriétés pour faire en sorte qu'elles aient la possibilité d'effectuer des travaux sans se ruiner pour mieux isoler leurs bâtiments. Donc, on verra tout ça en fonction aussi de la météo et donc la transition est tout trouvée. Merci beaucoup à Yann Brossat d'avoir répondu à notre invitation.